– Voilà, et nous sommes avec notre invité du jour, Takilal Ndolassem, qui est avec nous ce matin. Avec lui, nous allons parler de la politique de la main tendue du PCMT et l'apport du dialogue dans la consolidation de la paix au Tchad. On rappelle aussi qu'après plusieurs années d'activisme à l'extérieur du pays, Ndolassem Takilal décide de rentrer au Tchad en août dernier à l'occasion du dialogue national inclusif. Et le 7 novembre dernier, il est nommé conseiller national de transition. – Oui, merci. – Monsieur le conseiller, bonjour. – Oui, vous savez, il y a un grand poète nigérien qui disait que le but de tout voyage, c'est de rentrer chez soi. – C'est ça. – Donc voilà, on est mieux que chez soi. – Oui. – Donc malheureusement, après la mort du maréchal, le PCMT, à l'époque maintenant, le président de transition, a décidé de tendre la main à tous les Tchadiens. Donc nous nous sommes retrouvés à Doha, au Qatar. Et après, nous avons signé l'accord de paix au Qatar et nous sommes venus participer au dialogue national inclusif et souverain. et après cela, donc, pour l'instant, nous sommes nommés comme conseillers nationals. Donc nous sommes très fiers de cette marque de confiance et nous espérons que nous allons pouvoir marquer, offert cette réconciliation nationale et aller de l'avant parce que notre pays a trop souffert. – Oui. – Extrêmement souffert, ça fait 62 ans que nous nous faisons la guerre, que nous nous détestons, que… voilà. On espère que les choses vont aller parce que nous sommes un petit, un grand pays par la superficie, mais un petit peu parce que nous ne sommes que 17 millions d'habitants. C'est un quartier d'Aboudia, au Nigeria. – Oui. – Donc je pense que tout le monde a sa place. Et comme les autorités l'ont dit elles-mêmes, il y a de la place pour tout le monde. Et nous espérons que tout le monde aura sa place dans un tchad de justice et d'égalité. Voilà. Nous insistons sur ça, de justice et d'égalité. Parce que ce n'est pas normal, comme je le dis, que nous ayons des diplômés qui sont des clandomanes et à côté, nous avons des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont tous les postes. Il faut qu'il y ait l'égalité. Il faut qu'il y ait la justice pour tout le monde. – D'accord. – Voilà. – On vient de sortir du dialogue national inclusif, M. Takilat. Qu'est-ce que vous retenez de ce dialogue ? – Ce dialogue a été très bénéfique. C'est vrai. – Dans quel sens, par exemple ? – Nous nous sommes tous retrouvés. – Tout à fait. – Aujourd'hui, Nouri est rentré. – Oui. – Timan et Tom Erdimi sont rentrés. – Oui. – Des grandes formations politiques sont rentrées. Je suis rentré. – Oui. – Beaucoup d'autres personnes sont rentrées. C'est vrai. Nous avons malheureusement nos frères de Wakitama, des transformateurs, qui n'ont pas voulu participer au dialogue. Nous espérons que plus tard, la main tendue des autorités reste tendue et qu'ils puissent venir. Mais c'est déjà un pas. – Bien sûr. – Voilà. C'est déjà un pas parce que les gens sont venus. Et aujourd'hui, vous avez comme Asilek à la table, mon cher ami qui est ministre. Nous avons Tom qui est ministre. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont venus pour apporter leur pierre au Tchad. Parce que notre pays a beaucoup souffert et c'est un pays qui est encore fragile. Donc c'est très important que tout le monde vienne pour qu'on se mette ensemble. On discute. Parce que moi, j'ai grandi un peu en Côte d'Ivoire et Oufoué Boigny disait « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. » – C'est un comportement, oui. – Et Bagbo, son adversaire, disait « Assayons-nous et discutons. » Parce que même si on fait la guerre, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'asseoir pour discuter. – Bien sûr. – Donc, assayons-nous et discuter pour le bien de ce peuple qui souffre beaucoup. qui souffre beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller un peu partout et de voir, il y a beaucoup de souffrance. Mais ce n'est pas inévitable. Nous pouvons encore rattraper. Si nous nous assayons, nous discutons et que nous mettons les moyens. Et nous avons les moyens. La dernière fois, à l'Assemblée nationale, on avait voté la loi sur les mines et la géologie. Moi, quand j'étais à Paris, j'avais un ami français, militaire français, qui a fait pratiquement cinq ou six ans ici à N'Djamena, dans le cadre de l'armée. Il m'a montré une carte du Tchad. Je ne sais même pas si le gouvernement a cette carte. Mais c'est l'armée française qui l'a fait. Et il m'a dit que le Tchad était un scandale géologique après la RDC. Il m'a dit que les richesses que vous avez normalement devaient payer les RMI, le RSA, aux Tchadiens. C'est-à-dire que chaque Tchadien devait avoir au moins 500 000 francs par mois, sans travailler. Comme ce qui se passe en France. Parce qu'ils me disent que vous êtes un scandale géologique. Et j'ai posé la question au ministre. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons, par exemple, vous avez dans la région de Fayah-Larjo, la plus grande source d'eau. Fayah, que les gens pensent que c'est un désert. La plus grande source d'eau douce au monde. Donc je pense que si on se met à travailler sérieusement, on peut y aller. Alors, ça se voit déjà que vous y êtes en plein pied dans la politique. Excusez-moi, mais j'aimerais savoir aujourd'hui quel est votre statut. Parce qu'on sait que vous êtes parti en tant qu'activiste vraiment encharné sur les réseaux sociaux. Ou vous êtes imposé sur la toile à travers des vidéos. Et surtout à travers votre rire sarcastique qui est devenu complètement légendaire. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un conseiller de la République qui est artiste, humoriste, footballeur à la base ? Vous gardez tout ce que vous avez. Je garde tout. Je garde tout parce que je suis le peuple. Voilà, je suis le peuple. Georges Weah est président du Liberia, c'était un footballeur. Andri Radjouel est président de Madagascar, c'était un DJ. Donc, il y en a comme ça. Lula, qui est aujourd'hui redevenu président du Brésil, il n'a jamais été à l'école, c'était un métallurgiste, un ouvrier. Donc, on fait la politique pour le peuple, pour pouvoir changer les choses. J'étais activiste contre le père. Pas contre le fils, pour l'instant. Parce que j'estimais que la politique du père n'était pas une politique normale. Quand le père est décédé, père à son âme, à la Yaram Abel Djanna, j'ai parlé avec le fils. Et avec beaucoup d'autres politiciens, comme le Premier ministre et d'autres. Et c'est pourquoi je voudrais expliquer aujourd'hui à la jeunesse un certain nombre de choses, certaines personnes qui ne comprennent pas. Je leur explique. Si le père n'était pas mort, il était parti pour 7 ans. Parce qu'il a été élu. Bien ou pas. Mais il a été élu. Il était parti pour 7 ans. Malheureusement, en chemin, il est décédé. Nous avons aujourd'hui une transition de 24 mois. Ça veut dire que... Nous avons 24 mois, ça veut dire 2 ans. On aurait pu se taper 7 ans du père. On en a 2 ans. Dans les 2 ans, nous avons participé au dialogue national inclusif qui a mis une feuille de route. Au bout de cette feuille de route, il y a la réforme de l'armée, il y a, par exemple, le référendum pour l'État, la forme de l'État, dont j'étais vice-président de la commission. Moi, je prends la fédération. Voici mon combat. Mon combat, c'est la fédération. Pour que chaque province s'occupe de ses problèmes. Nous avons obtenu le référendum. J'étais seul, pratiquement contre tous. Parce que les gens voulaient faire ce qu'on appelle une forme de l'État fortement décentralisée, qui n'existe pas en droit. Ce qui est totalement faux. Nous avons obtenu le référendum. Mais nous devons aller vers ce badge. Parce qu'il ne faut pas humilier les gens. Il faut qu'on parte dans un truc gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous avons une feuille de route. Nous devons réformer l'armée. Parce que, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui rêvent, l'armée que nous avons aujourd'hui, n'importe qui vient prendre le pouvoir, 2 jours après, on vous dépose. Parce que c'est une armée d'une seule ethnie. Elle est clanique. Le président Gokuri Wedei même l'a dit. Il faut qu'on réforme l'armée, qu'on réforme les institutions. On va vers un Tchad où tout le monde aura sa place de pardon, un Tchad de justice, un Tchad d'égalité. Et avec ça, nous allons pouvoir changer les choses. Je pense que le DNI a été bénéfique. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, vous êtes conseiller national de transition. Ça veut dire que votre voix compte à l'Assemblée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez apporter ? Quel serait votre apport, l'originalité que vous allez apporter, en fait, à cette transition ? D'abord, la première chose que je compte faire, je vais demander à ce qu'il y ait un projet de loi sur l'éthique et la déontologie. C'est-à-dire que chaque personne au Tchad qui doit avoir un mandat dans une société, ou être ministre, ou gérer les grandes entreprises, doit d'abord déclarer ses biens. Et à la fin, si on l'enlève, il doit aussi déclarer ses biens. Pourquoi on arrête avec le vol ? Le vol systématique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons des marchés, par exemple, de gré à gré, où on n'appelle personne. Il y a des sociétés, aujourd'hui, vous avez, je le dis clairement, des généraux qui ont des bons de commande. Ça ne doit pas avoir lieu. Pourtant, il y a des sociétés qui existent. Nous avons des gens qui, qu'on a connus, qui sont des vendeurs de thé, de kawal, de machin, qui deviennent des ministres ou bien des chefs d'entreprise, et demain, vous les voyez, ils sont en train de construire des états à 100 millions. Nous avons, aujourd'hui, comme disait une chanson des gens, Néomam Bédié. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont des directeurs, et entre-temps, ceux qui sont allés à l'école, ils sont des clandomanes. Nous devons remettre tout ça à plat. Parce que c'est cette injustice qui crée la frustration. Ça sera votre proposition à la famille. Oui, de loi, voilà. J'ai envie de revenir un peu sur la main tendue du président actuellement. Comment vous la percevez ? Très bien. Très bien, parce qu'il a dit qu'aucun tchadien ne sera laissé sous le bord de la route. Oui. Et c'est une très bonne chose. Et je continue de les encourager à faire venir tous ceux qui sont encore dehors. Oui. Que cette main tendue continue. Parce que, comme je l'ai dit et je l'ai redit, le tchad est très grand pour nous. Oui. Et nous devons faire quelque chose. Je vais vous revenir pour vous dire quelque chose. Vous savez, un jour, le président Kazavoubou de la RDC a dit à Lumumba, il était un peu député, il a dit « Le pays est très grand pour nous ». Oui. Et Lumumba lui a répondu « Non, le pays exige de nous de la grandeur ». Oui. Le PCMT, le PT, le président de la transition, et tout le gouvernement et tous les tchadiens doivent avoir de la grandeur pour ce pays. Tout à fait. Voilà. De la grandeur, plus d'amour aussi, un jour. Eh oui, eh oui. Alors, M. le conseiller, à vous entendre parler, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à quantifier l'apport du dialogue national inclusif dans le processus en cours, vu qu'avant d'y participer, vous avez demandé que juste après, il y ait une commission justice et égalité qui puisse amener tous ceux qui ont commis de tort à s'excuser, à payer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça a apporté quelque chose de plus, vu tout ce qui s'est passé après les travaux ? Non, on mettra un peu de temps. Parce qu'il faut qu'il y ait la justice pour savoir qui a fait quoi. Voilà. Maintenant, après, moi, ce que je demande aux gens, c'est qu'on va voir, on fait comme ça a été fait au Nigeria, on va voir ceux qui ont volé, ceux qui ont tué, soit ils font leur mea culpa, ou ceux qui ont volé, on dit, bon, écoutez, vous avez volé, ramenez une partie, par exemple, 90%, et puis on vous laisse les 10%, parce qu'on sait que, voilà. Non, non, il faut faire un deal. Parce qu'il ne faut pas amener les gens en prison pour les amener en prison. Ce n'est pas le but. Être souple. Oui, c'est que c'est l'éthique et l'adoption. Et avant qu'on nomme maintenant, à partir de maintenant, quelqu'un dans un poste, des postes de responsabilité étatique, je dis bien, il faut qu'on voit son curriculum vitae. C'est bien, oui ? Moi, je connais des gens qui ont tué des gens, et puis ils ont un casier, je dis, c'est vierge. Ah oui ? Mais ce n'est pas possible. Donc, il faut que des gens, avant d'être nommés à des postes de responsabilité, il faut que cette loi que je vais proposer à l'Assemblée nationale, qu'on voit qui tu étais, tu as fait quoi pour être nommé à un poste de responsabilité étatique. Ça, c'est très important. Et tu déclares tes biens. Quand tu es entré, tu déclares tes biens. Le jour où on te saute, tu déclares tes biens quand tu sors. Et on voit où est-ce que ça n'a pas marché. Et vous allez voir que les choses se passeront très bien. Alors, on connaît M. Takiral comme un monsieur qui dit tout cash. Et il y a certains propos, avant, comprenez, avec humour, comme vous acceptez de porter ce chapeau-là. Aujourd'hui, en tant que conseiller de la République, certains des propos sont toujours pris comme des plaisanteries. Quand vous parlez d'aller dormir devant la présidence, et ainsi de suite, quand vous dénoncez les mamans normales, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Est-ce que vous ne trouvez pas que la politique, ça vous va ou ça ne vous va pas ? Il a fallu que je parle de ça pour qu'on nous donne 10 millions pour aller chercher des maisons. Aujourd'hui, tous les politiciens militaires m'applaudissent. Je rigole, mais je dis la vérité. Aujourd'hui, nous avons reçu chacun de nous, ce n'est pas un secret, 10 millions pour aller chercher une maison au quartier. 10 millions ? Oui. Même si les propriétaires de maison ont compris ça, ils ont commencé à nous demander un an de loyer. Donc, vous voyez, je dis la vérité. Et quand je parle de mamans, est-ce que c'est faux ? Oui. Tous les mamans sont venus me... Vous félicitez. Me félicitez et ils m'ont même donné le nom Mamat Takiral. Je rigole, mais dans la rigolade, je dis la vérité. OK. Voilà. Donc, il a fallu que si je ne parlais pas de ça à l'Assemblée nationale, les gens peut-être allaient nous envoyer les gendarmes pour nous chasser de l'hôtel. Mais quand j'ai parlé de ça, on a eu 10 millions. Aujourd'hui, ils sont tous contents. Vous les avez vus quelque part ? Alors, quel est votre statut ? Peut-être que je trahis même leur secret. Parce que vous êtes rentré... Nous avons eu 10 millions. Je tiens à le dire haut et fort à la fin. Vous êtes rentré comme politico-militaire. Aujourd'hui, vous êtes devenu un parti politique. Oui. Non, nous ne sommes pas encore devenus un parti politique. Mais dans l'accord de paix de Doha, on deviendra un parti politique. Le Front Populaire des Libérations. Comment se porte donc votre structure ? Très bien. Nous, on est venus de Doha. On est en train de continuer de faire des structures de base. On était à Walia. On va aller à Moundou. Parce qu'avant, c'était le Front Populaire des Libérations du Sud. Nous avons enlevé le S. Maintenant, c'est Front Populaire des Libérations. Donc, j'assume la présidence. Toujours est-il qu'il y a des voix qui se lèvent au sein de votre structure ? Il n'y a pas de voix. C'est un monsieur que j'ai fait venir de Bangui. Il m'a dit qu'il n'a pas... Il a volé de l'argent ici au Tchad. Il a fui. Il est allé à Bangui. Et il m'a dit qu'il ne veut venir voir sa famille. Je ne connaissais pas cette histoire. Il a eu une plainte internationale. Il est cherché par Interpol. Parce que je lui ai envoyé de l'argent pour venir par l'avion. Il est passé par Bangor. Je ne savais pas pourquoi. C'est après que j'ai appris que c'est Interpol. On l'attendait à l'aéroport. Donc, c'est des petits gars. Laissez tomber ça. D'accord. Il est déjà les cabarets maintenant. Du coup, vous n'êtes pas dans le même parti alors ? Non, non, non. Il n'est pas du parti. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de Tchadiens qui m'appellent. Ils me disent, ah, par rapport au dialogue, là, est-ce qu'on peut profiter ? Parce que nous avons l'amnistie. Oui. En s'y en a l'accord de Doha, nous avons l'amnistie. Oui. Donc, il y a des gens qui ont parfois, certains, il y en a qui sont venus nombreux. J'ai fait venir plus de 30 personnes. Mais qui sont venus par l'amnistie, qui n'avaient pas commis de délit. Oui. Mais ce monsieur a volé beaucoup d'argent aux gens dans ce pays. Vous allez à la PJ, là, chez Sokoui. Il y a un chapelet de plainte contre lui. Donc, il a profité pour venir. Moi, je me suis dit, c'est un frère, il faut l'aider. Comme il pleurait, je n'ai pas vu ma famille depuis 5 ans et tout ça. J'ai dit, mais viens, on a l'amnistie. C'est après, arrivé ici. Et il se lève un matin, il va s'asseoir quelque part, il fait un communiqué, il dit que je ne suis plus président. Mais voilà. Mais est-ce que ça se fait ? Pour que je sois destitué, il faut un congrès du parti. On ne décide pas d'aller s'asseoir quelque part comme ça pour déchoirer un président. Il faut le congrès et que le bureau officiel du parti, il y a toute une procédure. Donc, il a cru qu'il allait avoir de l'argent. Il est allé voir Koulama, le ministre de la Réconciliation, pour dire que c'est lui. Maintenant, il faut qu'on lui prête 3 millions. Koulama, elle a dit, mon frère, ce n'est pas comme ça. On ne peut s'empêcher de rigoler avec... Monsieur le conseiller, vous avez milité pendant longtemps. Je veux dire, vous avez été longtemps activiste. On vous a suivi, beaucoup suivi aussi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous faites face à la jeunesse tchadienne. Oui. C'est un constat. Vous vivez avec cette jeunesse. Oui. Vous la côtoyez, vous la rencontrez. Vous savez comment elle est. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette jeunesse ? Sincerement... Parce que c'est elle demain, c'est elle aujourd'hui, de toute façon. C'est cette jeunesse, c'est d'elle qu'on parle. Cette jeunesse, elle est désemparée. Je ne vais pas vous mentir. Je reçois beaucoup de gens. Énormément de gens. À tel point que l'hôtel Radisson m'a même rappelé un peu à l'ordre. Parce que je ne reçois pas moins de 100 personnes par jour. D'accord. Voilà. Je reçois beaucoup de gens et je discute avec beaucoup. Cette jeunesse est désemparée. Pourquoi ? Nous avons beaucoup de diplômés sans emploi. Nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans l'injustice. Qui vivent l'injustice tous les jours. Il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour faire tout pour que cette jeunesse soit ait du boulot ou qu'on crée. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai grandi à Côte d'Ivoire. Je suis un fils d'Amet Bakayoko. Comment ils ont géré ça ? La fonction publique, nous sommes d'accord, ça ne peut pas absorber tout le monde. Il ne faut pas qu'on se ment. C'est clair. Voilà. Mais nous pouvons créer des crédits, des micro-crédits pour les jeunes. C'est ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. On donne, l'État se sacrifie. L'État prend par exemple 100 milliards. Parce qu'on a donné 100 milliards à... Oui, c'est ce qui a été fait ici, pour la jeunesse. Voilà. On demande aux jeunes d'apporter vos projets. On choisit les projets. On te donne 5 millions. On te dit que tu les rembourses dans 5 ans. Mais avec toutes les garanties qu'il faut. Ou bien même si vous n'avez pas... On prend des personnes, des garantes comme le beau monsieur qui est assis en face de moi, il peut être un garant. On vous donne 5 millions. On vous dit... Vous faites votre société. Vous faites ce que vous voulez. Mais au bout de 5 ans après, sans impôts, vous remboursez. Vous allez voir que ça va créer un électrochoc. Et le Tchad peut faire ça. Le Tchad peut faire ça. Et même avec des partenaires internationaux. Nous pouvons demander de la fondation Tony Elumelou. On a beaucoup de fondations. C'est parce que les gens... Vous savez, j'étais à l'UNESCO à Paris. J'ai discuté avec des gens de la francophonie. Le Tchad a de l'argent et des postes qu'il ne réclame pas. C'est des Camournais, des Sénégalais qui prennent nos postes. Vous savez ça ? Nous avons des dirigeants qui parfois marchent sur la tête parce qu'on ne nomme pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons des places dans des institutions internationales. Le Tchad ne réclame pas. Nous avons de l'argent dans certaines institutions. Le Tchad ne réclame pas. Parce que si ce n'est pas mon cousin qui va aller là-bas, il ne faut pas que quelqu'un aille là-bas. Ce n'est pas possible. Même à Yaoundé, à l'université, il y a un ami Camournais qui est professeur là-bas qui m'a dit « Mais est-ce que vous savez que vous avez des places ? » Mais on n'en voit personne. Nos enfants, quand ils vont là-bas, les parents sont obligés de payer. Il faut qu'on revoie tout ça. C'est très important. Parce que la jeunesse souffre. Je vous jure, les gens souffrent. Il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit que ça fait deux mois qu'il n'a pas vu un billet de 10 000. Il ne veut pas 10 000, il veut voir. Il est sérieux quand même ? Non, je suis sérieux. Vous voyez, ce n'est pas normal. Je présume que vous l'avez donné ce billet. Ah non, 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 ça on ne le dit pas. C'est que la main droite du billet, on a la main gauche du billet. La main gauche du billet. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. On aurait aimé continuer, poursuivre et rigoler surtout. Voilà, c'était une honneur pour moi. Donc voilà, merci d'être venu sur le plateau de la LECO. Et puis on rappelle que notre invité du jour est Takilal Ndoulasem, qui est conseiller national de transition. Merci à vous. Merci à vous. Bon, votre cheveu et à très bientôt. Merci quand vous voulez. Merci beaucoup. Elle arrive pour finir peut-être. Coucou, 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 coucou. En tout cas, un conseiller humoriste avec nous dans la LECO. Relance d'être contracté. C'est bien de rigoler le matin. C'est très très bien. Et qu'il faut aussi prêter à toutes nos questions avec aisance. Donc voilà. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada